... Les coups de klaxon ont résonné jusque tard hier dans la soirée Amzouazia. C'est en chant, en danse et dans la joie que les villageois ont célébré la victoire de leur équipe. On est la première équipe qu'on y allait. On est allé en métropole, on a gagné 5-1, 5-1, c'est pas n'importe quoi. On est les meilleurs, on est les meilleurs. ... Plus tôt dans la journée, tous les yeux étaient rivés sur les écrans pour assister à la rencontre entre le CS plaidrant et les jumeaux de Amzouazia. Grand et petit ont vibré au rythme du match jusqu'au coup de sifflet final. C'est le bon jeu, c'est la joie, c'est bon, c'est... je sais pas, mais bon. Tout le village est content, je pense que tout Mayotte est content aussi parce que c'est la première fois, comme dit les Marseillais, le premier à jamais. On est super contents, on s'attendait à une victoire mais pas à tel point, donc c'est que du bonheur pour tout le village. Nous sommes très contents et fiers ici à Amzouazia, et je pense que c'est partout à Mayotte. Et moi je suis très contente parce que je pense qu'ils ont écouté ce que je leur ai dit. Prochaine étape pour les jumeaux de Amzouazia, le 8e tour de Coupe de France ce samedi 20 novembre. Tous espèrent un nouvel exploit à Amzouazia. Bel ambiance et les supporters maorés étaient également nombreux en tribune pour soutenir les jumeaux de Amzouazia. Ils étaient des centaines en violets à fêter cette qualification historique pour le football maoré. Dès la fin de la rencontre, toute la tribune a basculé dans une ivresse de bonheur qui a duré jusqu'au bout de la nuit. Rahina Alilouafa, Aurélien Février et Assadi Razafi Tsehenno. A cinq reprises, la tribune a exulté de bonheur au rythme des buts inscrits par les jumeaux de Amzouazia. Au jour d'aujourd'hui, on peut le crier, on peut le dire, on est les premiers à gagner, on est les premiers à gagner en France. On est les premiers à gagner en métropole, avec prétention, on est prétention aujourd'hui, on va le dire, on est les premiers. Je suis content, je fais six heures de route pour être là, pour voir cette histoire. Merci les frères, allez Zimon, Vultime Sociale, allez ! Des supporters de plaiderants viennent également se joindre à la fête. Ça y est, c'est fait, c'est fini ! C'est fini, c'est historique ! Les jumeaux de Amzouazia sont qualifiés ! Et au coup de sifflet final, c'est une explosion de joie. Supporters et joueurs se retrouvent pour fêter ensemble cette qualification historique pour le football maorais. Ça fait un bon moment que Mayotte attend ça, et on voit que le public, il est chaud. Et sans oublier aussi tous les sponsors qui nous suivent, et Henri aussi, je t'oublie pas. À jamais les premiers, c'est comme l'étoile de Marseille ! Et aussi le village d'Amzouazia, et voilà, c'est pour Mayotte en tout cas. Aujourd'hui, je me sens léger, très très léger. Là, c'est un exploit, comme on dit, même si c'est un R3, mais voilà, 8ème, 8ème, comment dire, 8ème tour ? Oui, 8ème tour, on est en 8ème tour, 8ème tour, les maorais sont en 8ème tour, voilà. Ça fait quoi possible d'éliminer une équipe de métropolis ? Ben écoute, c'est jumeaux, et surtout, je voulais dédicacer aussi cette victoire pour M. Ben Abdillah de Mtsamboro. Et hommage à Miki, Miki de Mtsamboro. L'exploit des violets est retentissant. Il sera fêté jusqu'au retour des joueurs à l'hôtel, au cœur de la nuit bretonne. Très, très bonne ambiance. Il y avait même des ch'trouffes qui ont fêté la victoire. Et l'aventure se poursuit donc pour les violets. Samedi prochain, les sudistes disputeront donc le 8ème tour de la Coupe de France. Ils seront opposés au club de Plankowé en Bretagne, un club qui évolue en Régional 2. Et pour en savoir plus sur le moral des troupes, au lendemain de cette victoire emblématique, nous prenons la direction de la Bretagne pour y retrouver le capitaine des jumeaux de Mzoazia, Bendina. Bonsoir. Alors, comment se sent l'équipe au lendemain de cette victoire ? Bonsoir. L'équipe se sent très, très bien. Depuis hier, on a fêté, mais aujourd'hui, on est en mode récupération. Alors, en mode récupération, on l'a vu, vous allez affronter un club de Régional 2, le club de Plankowé qui est en Bretagne. Alors, que connaissez-vous de cet adversaire ? Cet adversaire, on ne connaît rien du tout. Donc, c'est comme un plaidrant. Donc, nous, on va juste se baser par rapport à notre jeu. Et puis, on ira là-bas pour gagner comme on a fait hier. Alors, vous allez pour gagner, mais comme vous le savez, c'est un huitième tour qui peut justement vous conduire au 32e de finale. Il vous reste une semaine. Comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre ? Comment va se passer la préparation pour la semaine à venir ? La préparation, ça va se passer comme on le fait d'habitude, nos habitudes de tous les semaines. On va faire nos entraînements. On va aussi surtout privilégier le repos parce que certains joueurs sont blessés et puis sont fatigués. Donc, voilà. Mais, je pense que le samedi qui va venir, on va être prêts pour jouer ce huitième tour. Justement, qu'est-ce que ça représente pour vous ce huitième tour ? On l'a vu, vous avez beaucoup fêté hier soir à Mayotte aussi. On a beaucoup fêté pour vous. Pour vous, ça représente quoi ce huitième tour ? Ce huitième tour, ça représente beaucoup de choses. Pas pour moi, mais surtout Mayotte et aussi notre équipe de jumeaux. Parce que c'est la première fois qu'une équipe de Mayotte passe ce septième tour ici à Métropole. Donc là, on va essayer de travailler bien, bien, bien cette semaine et puis d'aller gagner ce huitième tour. C'est notre objectif. Et cet objectif, nous espérons tous qu'il sera réalisé. C'est en tout cas tout ce que l'on vous souhaite. Merci Bendina d'avoir accepté de répondre à ces questions et bonne continuation pour la suite.